Réne 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 Où es-tu, Razia? Ce qui s'est passé? Belle sœur, où est Razia? Je l'ai envoyée dehors pour travailler. Le coursier de la belle sœur est sorti. Je l'ai vu d'en haut, il a dû apporter ma carte de résultat. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Alors va le lui prendre. Qu'est-ce que tu dis? Et si Baba me voit sortir? Il est dans sa chambre. Non, non, laisse-le. Je demanderai à maman. Oh, j'ai oublié, elle a aussi une forte fièvre. Sir Archhuman est également sorti avec Afak. Maintenant, dis-moi quoi faire. Ok, ne stresse pas. Je vais la porter. Merci beaucoup, ma sœur. Que s'est-il passé, belle sœur? Est-ce que ça va, belle sœur? Non, c'est juste un peu douloureux. Belle sœur, repose-toi ici un peu. Laisse-moi voir la porte moi-même. J'espère qu'il ne partira pas. J'espère que Baba ne m'attrapera pas. Dieu merci, il n'est pas là. Oh mon Dieu, ai pitié. J'espère que mes notes sont bonnes. Où est le PE accent aigu au N maintenant? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qu'est-ce que c'est? Ici? Oui. Oh, Papa? Papa, en fait, je. Regarde, regarde ça. J'ai réussi les examens avec des notes à plus. Ici. J'étais juste. Et honté. Impudent. Tu as tellement de courage que tu es venu à la porte. Dites-moi. Je t'ai dit de ne pas le faire. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Papa, s'il te plaît. Non, Papa, Papa. Je t'ai dit de ne pas sortir. Droite, ne sors pas. Je ne t'ai pas prévenu. Pardonne-moi. Tu regardes maintenant. Hé. Reste loin de Bukhtar. Ne t'interpose pas entre nous. Ne vous mettez pas entre. Allez. Venez ici. Viens. Viens. Venez ici. Venez ici. Va là-bas. Reste là. Toi, reste silencieux. Tais-toi. Pendant un mois. Pendant un mois, tu ne resteras que dans cette chambre. Écoute-moi attentivement. Et si tu ne m'écoutes pas, alors je te couperai les jambes. Et les faire souffrir toute leur vie. Et les faire souffrir toute leur vie. Et les faire souffrir toute leur vie. Donnez. Je n'ai rien fait. Je promets que je n'ai rien fait de mal. Elle a une très forte fièvre. Viens, allons chez le docteur. Non, frère. Je ne peux pas sortir. Papa m'a puni que je ne peux pas sortir de cette pièce pendant un mois. OK, c'est bien, mais vous avez de la fièvre. Allez, allons-y. Pas de frère. S'il te plaît, laisse-le. Tu devrais aller en parler à ton père. Pas de sœur. Il pensera que je vous ai envoyé vers lui. C'est bizarre. Regarde son état. Personne ne peut rien faire pour elle? Écoutez, je vais consulter un médecin pour vous et apporte des médicaments, d'accord? Minal, pourquoi es-tu allée à la porte? Vous le savez déjà, que papa n'aime pas que tu ailles à la porte comme ça? Sœur, la cloche n'arrêtait pas de sonner encore et encore dehors. Et il n'y avait personne à la maison à ce moment-là. Maman a déjà été tellement malade. Et Sœur Abe et eux ne se sentaient pas bien non plus. Et la cloche continuait de sonner. Il n'y avait pas des apostrophes à être ménagères à cette époque. Et j'ai demandé qui c'était avant d'ouvrir la porte. C'était un facteur. Il a apporté ma carte de résultat. Frère, je. J'ai réussi les examens. Je les ai réussis avec de bonnes notes. J'ai eu une note à pour eux. Quoi? Vraiment? C'est une très bonne nouvelle. Monsieur. Monsieur vous appelle dehors. Ok, j'arrive. Écoutez. Je t'apporterai des médicaments, d'accord. Frère. Je veux étudier davantage. Ouais. Bien sûr. Pourquoi pas? Dites-moi. Quelle matière souhaiteriez-vous suivre en master? Je t'apporterai des livres moi-même. Tout d'abord, obtenez la permission de papa. Vous ne devriez pas vous soucier de la permission. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas, ok? Aller maintenant. Arrête de pleurer maintenant. Je pleure. Parce que j'ai peur. Ce père ne le permettrait peut-être pas. Et j'ai peur que Tant de larmes ne Laissez-vous Quelle sœur? Rien. Je verrai. Salut papa. Étais-tu? M'appelle. Avez-vous rencontré votre sœur préférée? Comment m'a-t-elle dénoncé? Non papa. Il n'y a rien de tel. En fait, Elle me disait qu'elle avait réussi les examens de licence. Alors, que dois-je faire? Distribuer des bonbons? Célébrer son décès? Pas de papa. Elle veut ta permission. A. Étudier davantage. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Si quelqu'un dans cette maison essaie de financer son éducation, Qu'est-ce que cette éducation lui apprend? Elle répand ses bêtises dans toute la maison. Elle ne sait même pas comment prendre le châle. Mais elle n'apparente de faire ça. Rencontrer un inconnu et prendre l'enveloppe? Mais papa. Arrêt. N'ose pas dire quoi que ce soit en sa faveur. Et qu'as-tu décidé? Oui. À propos de quoi? Les rapports des médecins ont trouvé que Votre femme est stérile. Depuis 5 ans, Elle n'a pas pu donner naissance à un enfant. Maintenant, c'est à décision de vouloir divorcer d'elle Et épouser quelqu'un d'autre, Ou avec ses préoccupations. Papa, quoi? Vraiment? Qu'est-ce que tu dis ça? Je n'ai rien dit de difficile. Tu es mon fils aîné. J'ai besoin d'un petit enfant de ma génération. Papa, tu as Un petit enfant comme la fille de Waris et Faham. Et Ils sont Je m'attends à nouveau. Une fille n'est pas la propriétaire de la génération. Idiot. Dois-je vous expliquer et vous enseigner cela? Et aussi ouais. Que même s'ils attendent encore. Si elle donnait encore naissance à une fille, alors... Alors je ferai la même règle pour elle. Comme je l'ai fait pour toi. Vous devrez tous les deux vous remarier. Si certaines femmes ne peuvent pas donner naissance à un fils, à la deuxième tentative, alors il n'y a pas besoin de l'essayer une troisième fois. Madame. Merci. Viens. Mademoiselle Abir ne se sent pas bien. Que lui est-il arrivé? Elle dit qu'il est temps d'aller à l'hôpital. Faham n'a pas répondu au bureau. Afak, s'il vous plaît, sortez la voiture, emmenons-la à l'hôpital. Bien sûr, maman. Appelez Faham maintenant. Il lui demandait de l'emmener rapidement à l'hôpital. Mais papa, son bureau est très loin. Tu n'as pas entendu. Tu n'as aucune honte. Voir ta belle-sœur dans cet état. Afak, tu appelles Faham. Je vais voir Abir. Madame, elle est partie. Mademoiselle Abir, s'il te plaît. Prends soin d'Isra. Ouais. Amène-la ici. Bien sûr. Et ouais. Oui. Est-ce que Faham est venu du bureau? Oui, il est venu. Mais il a emmené Mademoiselle Abir à l'hôpital. Dois-je t'apporter de la nourriture? Non. Je n'ai pas faim. J'ai quelque chose. Tu ne vas pas bien. Mange quelque chose. Tu te sentiras mieux. Je te l'ai dit, Razia. Je ne veux rien manger. Tu peux y aller. Amène Israël. OK. Bien sûr. Bien sûr. Oh mon Seigneur, que ma belle-sœur soit bénie avec un fils. Tu le sais déjà. Il n'y a pas de place pour les filles dans cette maison. Laissez mes défauts et ceux d'Yfra. Reste à nous maintenant. J'espère qu'il n'y a personne d'autre qui doit partager nos démons. Comprendre. Attendez. Veuillez vous assurer que la chambre est réservée. La livraison peut être effectuée à tout moment maintenant. Maman. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tout va bien. J'ai parlé au médecin. Tout est normal. S'il vous plaît, priez simplement pour que. C'est un garçon. Oh maman, allez. Ce n'est pas moi, mon fils. C'est le souhait de ton père. Le souhait de mon père. Ce ne sera pas vrai non plus cette fois-ci. Que veux-tu dire? Je veux dire que je le savais déjà. Les rapports d'échographie sont déjà arrivés. Cela signifie que... Non. Non. Ce. Ce n'est pas possible, femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est ma fille. Papa ne devrait pas avoir de problème avec ça. Mon fils. Mon fils. Tu n'aurais pas dû le cacher. Si je ne l'avais pas caché, papa aurait demandé à avorter. Oui, je sais, mais... Oui. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ferai face à papa moi-même. Je vais réserver la chambre. Azra. Oui, monsieur? Où est ta fac? Oui. Je l'appellerai ici. Soyez rapide. Elle est comme moi. Oui, je sais qu'elle est si mignonne. En fait, appelez femme et lui demandez pourquoi il est si en retard. Bonjour. Salut. Femme et tout. Est-ce que tout va bien là-bas? Oui, frère. Tout va bien. D'accord. Papa veut parler. Bonjour. Oui, papa. Oui, femme. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tout va bien? Pourquoi est-il si tard? Ouais. Nous venons de recevoir une livraison. C'est pourquoi. Ok, alors dis-moi. Comment va mon petit-fils? Est-ce qu'il va bien? En fait, C'est une fille. Papa, est-ce que tout va bien? Allez se faire cuire un oeuf. Sors d'ici. Allez se faire cuire un oeuf. Ce qui s'est passé? Qu'a-t-il dit? Il a raccroché l'appel. Au Seigneur, miséricorde, je ne sais pas ce qui va se passer. À vous de me dire. Frère, je t'attendais. Félicitations pour ta fille. Merci, frère. Où est papa? Je suis venu ici pour lui. Il est assis à l'intérieur et m'a dit de t'amener. Allons-y. Allez. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas un homme à mon avis. Celle qui ne peut pas donner naissance à un fils. Et la dame qui ne donne naissance qu'à une fille mérite le divorce. Je a donné naissance à deux fils. Mais les deux sont inutiles. Après la naissance dominale, je n'ai pas souhaité avoir un quatrième enfant parce que la raison est que je comprends que ta mère peut donner naissance à une autre fille. Vous savez. Savez-vous ce que cela signifie d'être père d'une fille? Un péan qui doit s'occuper d'une fille toute sa vie pour qu'elle ne laisse pas la réputation de son père se dégrader. Celui qui doit toujours garder la tête basse. Vous savez. Pourquoi n'ai-je jamais laissé Minal sortir de cette maison? Juste parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une fille dans cette maison et vient lui demander ses mains. Écoute-moi attentivement. Prenez ce blâme sur vous-même ou blâmez-le sur vos femmes que tu n'as pas réussi à donner cette maison. Cette famille est un dirigeant. C'est pourquoi je veux que vous vous mariez tous les deux maintenant. Papa. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas arriver. Comment oses-tu que tu vas me le dire et tu m'interdis de ne pas le faire? Il n'y a aucune justification à cela, Papa. Les justifications que j'ai déjà dites. Tu ne devrais plus avoir le droit d'interdire ça. Tu n'as le droit de m'obéir que moi. Mais tu ne peux pas dire non. J'ai dit tout ce que j'ai dit. Sors d'ici maintenant. Allez se faire cuit un oeuf. Quoi? Tu ferais mieux de lui apprendre que quoi qu'il arrive dans cette maison. Ça va être avec ma permission. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Arshuman? Que faites-vous ici? J'avais les rapports d'Abir ici. Je devais les montrer aux médecins. Faham n'était pas là. Alors j'ai pensé que je ferais ça. Et c'est donné. Elle travaille avec moi au bureau. Elle ne se sentait pas bien alors. Alors, donc, elle a demandé. Pour le test, alors je l'ai emmené ici. Dois-je te laisser tomber? Maison. Non. J'ai le chauffeur. Je vais rentrer à la maison. D'accord. Bien sûr. D'accord. Bien. Le choix c'est. Je rentrerai tôt à la maison ce soir. Au revoir. Allons-y. Au revoir. Cher docteur. Oui. Le gars qui vient de partir d'ici. Son nom était Afak, n'est-ce pas? Oui. Peux-tu me dire qui était la dame qui l'accompagnait? Elle était sa femme. Peux-tu me dire que... Pourquoi sont-ils venus ici? Tout allait bien? Ils sont venus prendre leur rapport de grossesse. Je suis très fatiguée. Je prendrai du thé. Veux-tu prendre du thé? Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi penses-tu? Elle a dû tout comprendre. Elle l'aurait compris un jour. Ouais. Mais je voulais la prendre en toute confiance. Et dis-lui tout. Elle en tirera une très mauvaise impression. C'est toi qui prends la mauvaise impression pour l'instant. Je sais qu'elle est très sensible. Alors, tu sais très bien qu'elle souffre déjà d'infertilité. Et maintenant tout ça. Peut-être que cette faiblesse d'elle, garde elle, aspect positif pour nous. Et je dis ça aussi. Papa insiste pour que tu te maries une seconde fois. Si Archumant m'accepte, alors je peux venir avec toi chez toi. Regarde, il a besoin de ton enfant, n'est-ce pas? Je peux le lui donner. Et juste comme ça, je peux aussi rester chez vous. Je resterai très heureux avec Archumant. Ce n'est pas si facile pour nous. Papa veut seulement un fils de moi sous la forme de son petit-fils. Maintenant, seul le temps nous le dira. Que ce soit une fille ou un fils. Mais jusque-là... Jusque-là quoi? Tout comme il me demande en mariage aujourd'hui. Il demandera un troisième mariage plus tard. Alors, qu'allons-nous faire? Cela signifie que... Je dois attendre encore pour aller dans cette maison. Jusqu'à ce que nous ne soyons pas sûrs que ce soit un fils ou une fille. Émane ceci. Nous pouvons faire tout cela plus tard. Mais pour l'instant... Oui. Tu devrais partir. Va la consoler. ... ... Abonnez-vous !